Au niveau de la faille, ils ne combattent pas au niveau d'un ciment ? Non, non. Pour l'instant, on laisse comme ça, on a bien dévégétalisé toute la petite fissure horizontale. Après plus de deux mois de labeur, la première portion de la falaise, fragilisée par le temps et l'érosion, est enfin consolidée, confortée. Une très bonne nouvelle pour Norbert, un des propriétaires concernés par des risques de chute de pierre. Car avant les travaux... C'était même un peu le bazar, parce qu'il y avait des arbres partout, il y avait des ronces partout. La falaise, il y avait beaucoup de lierre, beaucoup de végétation. Mais là, vraiment, ça commence à avoir de la gueule. Haute de 10 à 20 mètres et qui s'étend sur près de 400 mètres, ce gros et long rocher, composé de calcaire, de schiste et de silex, est très sensible au gel, à l'eau. Mais son ennemi principal, c'est la végétation, avec ses racines qui pénètrent la moindre fissure. Et là, les dégâts peuvent être très grands. La masse rocheuse qu'on voit en premier, elle est désolidarisée de la masse qui est derrière. Et pour pouvoir la replaquer dessus, on a réalisé des forages de 7 mètres, pour pouvoir ensuite mettre des barres de fer, de les sceller au ciment, et de les couer fortement pour pouvoir les plaquer contre la masse rocheuse derrière. Le calendrier des travaux est respecté. Il reste deux mois de travail. L'équipe de cinq techniciens spécialistes de travaux aériens, pour mettre en sécurité les derniers points répertoriés.